Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment travailler son écart facial. Tout d'abord on commence par se placer en papillon avec le dos bien droit. Les pieds les plus près de vous, battez des ailes. Toujours dans la même position, on va appuyer sur nos genoux. Faites attention à toujours garder le dos droit. Ensuite, on pose nos coudes devant nos pieds. On souffle et on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. On va écarter nos jambes sur le côté. Et poussez nos fesses pour avoir l'écartement le plus grand possible. Attention, le pied ne tombe pas, gardez l'ouverture des jambes. On va aller chercher deux fois de chaque côté avec le bras opposé. Attention, le bras ne tombe pas par terre. Essayez de vous grandir au maximum et faites attention à ce que les deux fesses restent bien en contact au sol. On répète encore une fois de chaque côté. Une fois que c'est bon, on va poser nos coudes devant nous, toujours en gardant le dos bien droit. Les deux jambes doivent toujours rester en ouverture. C'est-à-dire que le gros orteil ne touche pas le sol. Quand c'est bon, allongez vos bras et allez chercher un petit peu plus loin. Essayez de toujours garder le dos droit au maximum. Ok, prochain exercice, on va se placer à plat dos et lever les jambes à la verticale. Placez vos bras en croix et on commence les grands battements. Gardez les jambes bien tendues. On va en faire dix. Essayez de laisser vos jambes tomber le plus bas possible. Au dixième, je garde les jambes en bas et j'appuie. Vos jambes doivent être alignées et non vers l'arrière. Aspirez votre ventre pour plaquer votre dos dans le sol. N'hésitez pas à appuyer avec vos mains. On maintient cette position un petit peu le temps que nos muscles s'habituent et s'étirent. Soufflez bien, c'est important. Ensuite, relâchez la position et on va passer au prochain exercice. C'est parti pour les passages en faciale. Je vais écarter mes jambes et pousser le bassin vers l'avant pour les refermer derrière. Je fais exactement le même chemin au retour. L'objectif est de passer le plus près du sol. Pour celles qui n'ont pas leur écart, prenez bien appui sur vos mains pour surélever vos fesses. Une fois que c'est bon, avancez. Même chose au retour, je pousse avec mes bras pour décoller mes fesses du sol. Je répète cet exercice trois fois. Quand c'est ok, je vais me placer un grenouille. Choisissez-vous une ligne et posez vos genoux sur cette ligne. Les fesses et les genoux doivent être alignés. Les deux pieds doivent être bien derrière le genou. Quand j'ai maintenu la position, je vais tendre une jambe sur le côté et garder l'autre en grenouille. Mon pied, mes fesses et mon genou sont alignés. Même exercice, deux l'autre jambes. Pieds, fesses et genoux sont alignés. Vous pouvez rester sur les coudes ou si vous êtes plus à l'aise, placez vos bras sur le côté et posez votre poitrine. Attention, les fesses doivent rester alignés. Même exercice en surélevé. Choisissez une petite hauteur, un banc, une chaise, un coussin, peu importe. Posez votre pied et placez l'autre en grenouille. Soufflez et laissez descendre vos fesses vers le sol. Cet exercice, vous pouvez très bien le faire que vous ayez votre écart ou non. Soufflez et laissez vos fesses descendre un maximum. Et on répète toujours l'exercice avec l'autre jambe. Pour cet exercice, placez-vous sur les coudes, c'est bien plus facile de rester aligné. Soufflez et laissez-vous descendre. Faites toujours attention d'avoir le pied, les fesses et le genou alignés. On change d'exercice. Allez récupérer deux poids de la même taille. Ça peut être deux livres, deux briques de lait, deux trousses d'école, peu importe. Faites cet exercice idéalement le long d'un mur. Plaquez vos fesses et vos jambes le long de ce mur. Et placez vos deux charges au niveau des chevilles. Et ensuite, nous allons tenir cette position une bonne minute. Placez vos deux épaules bien alignées à votre bassin. Serrez le ventre pour plaquer le dos dans le sol. Dans cette position, vous n'avez rien à faire d'autre que serrer le ventre. Laissez vos jambes descendre toutes seules et les poids appuyés. Pensez toujours à bien respirer. Vous devez sentir l'étirement au niveau des abducteurs. Allez, courage ! On maintient encore un peu la position. Ça ne se voit pas trop sur la vidéo, mais là, mon muscle tremble. C'est-à-dire qu'il tétanise et c'est une très bonne chose. Donc si ça le fait, ne relâchez pas et respirez. Allez, allez ! On tient encore un peu. Soufflez et envoyez des ondes positives à vos muscles. Allez, ok, c'est bon. Récupérez vos deux charges et relâchez la position. Et on finit par le facial. Choisissez-vous une ligne et placez vos deux pieds au niveau de cette ligne. Laissez vos fesses descendre en gardant les pieds et les fesses alignées. Posez vos coudes et gardez votre position maximale. Les jambes doivent rester tendues. Gardez l'alignement de vos pieds et de vos fesses tout le long de l'exercice. Ne relâchez pas. Pour celles qui ont leur écart, allongez-vous sur le ventre et placez vos bras sur le côté. Vous pouvez également travailler cet exercice en surélevé. On maintient la position une bonne minute. Et en répétant tous ces exercices une fois par jour, vous verrez très rapidement les progrès. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada